Avant cela, c'est notre débat du jour. Faut-il revoir la législation sur la fourniture d'énergie en région bruxelloise ? Plus précisément, la protection accordée aux consommateurs qui sont en défaut de paiement, procédure qui est fixée dans une ordonnance qui date de 2018. Alors, est-ce qu'elle est trop favorable à ces consommateurs ? Est-ce que c'est vraiment pour ça que certains fournisseurs d'énergie décident de quitter Bruxelles ? On va en débattre avec Leïla Agic, députée bruxelloise pour le Parti Socialiste, et Stéphane Bocquet, directeur de la communication pour la FEBEG. La FEBEG, c'est la fédération belge des entreprises du gaz et de l'électricité. Pour planter le décor, on va rappeler que depuis le 1er janvier, la firme OctaPlus a décidé de ne plus fournir d'énergie sur le territoire bruxellois. C'est un départ qui concerne 17 000 clients quand même, 12 500 ménages et 4 500 entreprises. Et pour justifier cette décision d'OctaPlus, on va épingler cette petite phrase prononcée par Étienne Rigaud. C'est le patron d'OctaPlus. Les tarifs et la réglementation en vigueur en région de Bruxelles-Capital ne nous laissent pas le choix. C'est ce qu'il l'a dit lors d'une interview au journal L'Éco le 29 décembre. Bonjour, M. Bocquet, Stéphane Bocquet. D'abord, un petit mot sur la situation des clients d'OctaPlus. On va les rassurer, l'énergie va continuer à arriver. Il n'y a pas de rupture de service, mais par contre, ils sont passés automatiquement chez un autre fournisseur. Ils doivent maintenant négocier un autre contrat. C'est comme ça que ça se passe ? En effet, il y a un fournisseur qui est désigné en région bruxelloise. En l'occurrence, en région bruxelloise, il s'agit d'Engie qui propose un produit qui est décidé également par le régulateur. Et donc, les clients doivent se repositionner sur le marché. Ils peuvent le faire via cette offre ou ils peuvent aussi choisir un autre fournisseur. C'est à eux de décider. Mais il n'y aura pas d'interruption de fourniture, certainement pas. Mais donc, il faut bien renégocier un contrat. Alors, sur la décision d'OctaPlus, est-ce qu'elle est révélatrice d'un malaise global qui concerne l'ensemble des fournisseurs d'énergie ? Ils rencontrent plus de difficultés à Bruxelles qu'ailleurs en raison de la réglementation bruxelloise, exacte ou pas ? Absolument, c'est une certitude totale. La réalité, c'est qu'en région bruxelloise, lorsqu'un client ne paye pas ses factures, au bout d'un certain temps, il doit procéder via une procédure devant la justice de paix. Cette procédure dure jusqu'à plus d'un an, plus de 365 jours, voire 400 jours, avant que finalement, in fine, le juge décide, dans 90% des cas quand même, de procéder à la coupure du contrat. Parce que généralement, le client ne se présente même pas à l'audition. Donc voilà une procédure qui encombre les justices de paix et qui n'apporte guère de solutions aux clients en question, qui pendant cette procédure, voient décupler leur dette par rapport aux fournisseurs. Rien n'est résolu et cela coûte effectivement une fortune au fournisseur qui, lui, doit continuer à fournir ce client pendant un an, alors qu'il n'aura absolument pas la certitude d'être payé. Alors, on va donner la parole à Leïla Agic pour le Parti Socialiste. Ça partait d'une bonne intention, évidemment, cette législation. Est-ce que finalement, ça ne se retourne pas contre le consommateur, Leïla Agic, puisque il n'y a plus beaucoup de concurrence en région bruxelloise. Tous les fournisseurs, et en tout cas ceux qui proposaient les tarifs les plus bas du marché, sont en train de partir les uns après les autres ? Je voudrais d'abord rappeler que Bruxelles a certaines spécificités qui ne se réduisent pas seulement à cette protection des consommateurs. D'abord la taille de sa superficie, le fait qu'il s'agit essentiellement d'une consommation résidentielle d'énergie, le fait que cette consommation est plutôt faible par rapport aux autres régions, ou encore malheureusement au fait qu'effectivement, une grande partie des ménages bruxellois sont en situation de pauvreté. Donc nous n'avons d'autre choix que de pouvoir protéger ces consommateurs et leur donner accès à un droit qui est quand même un droit fondamental, celui de pouvoir avoir de l'énergie chez soi pour vivre décemment au quotidien. Alors on entend évidemment ce qui nous vient des fournisseurs et des mesures seront prises pour pouvoir améliorer la situation, mais pas en détricotant les protections, le filet de protection qui existe aujourd'hui, mais justement en le renforçant pour qu'on n'arrive pas à ce moment où on doit recourir notamment au juge de paix. Voilà, donc vous nous confirmez qu'il y a bien une réflexion au sein de la majorité bruxelloise pour revoir la réglementation, mais ça ne doit pas se faire au détriment des consommateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va accélérer les procédures, on ne va peut-être plus passer devant la justice de paix, on va imaginer un autre système. Quelles sont les pistes sur la table ? Alors on va continuer à passer devant le juge de paix. Je pense que vu la situation actuelle avec la crise Covid, l'augmentation du prix de l'énergie, on doit quand même garder cet encadrement. Cependant, on va soutenir les consommateurs dès la première facture qui dépasse 150 euros qui n'est pas payée pour qu'ils soient encadrés, qu'ils n'arrivent pas dans cette situation avec plusieurs centaines d'euros à rembourser. On va aussi soutenir via les CPAS les consommateurs à pouvoir présenter des plans de remboursement qui puissent à la fois remplir la nécessité de rembourser ses sommes, mais également leur permettre de vivre dignement et à leur rendre peut-être plus automatique le passage chez un fournisseur de dernier ressort, donc un fournisseur public, lorsqu'il y a des défauts de paiement. Alors autrefois, il y avait un limiteur de puissance quand on avait des difficultés pour payer, qu'on avait été en défaut de paiement. On l'a supprimé ce limiteur de puissance. Il pourrait faire sa réapparition ou vous êtes plutôt contre ? Non. Tout ce qui pourrait aller à l'encontre de cet accès à un droit fondamental qui est l'accès à l'énergie ne sera pas revenu. Par contre, nous pensons vraiment qu'en étant présents, en accompagnant les consommateurs dès les premières défaillances, dès les premières difficultés, parce que je tiens quand même à rappeler que si certains utilisent les termes de mauvais payeurs, moi je vois surtout des personnes en difficulté dans la très grande majorité, et donc voilà, nous pensons qu'on doit les soutenir et non les enfoncer avec des mesures qui ne sont pas dignes humainement. Stéphane Boquet, petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Donc c'est l'aila Agic, les députés, les membres de la majorité, alors ce n'est pas la ministre de l'énergie, mais elle a une voix qui compte. Elle vous indique qu'il y aura donc une réglementation revue. Elle indique aussi une balise très claire, c'est qu'on doit continuer à fournir l'énergie, y compris à ceux qui sont en difficulté pour la payer. Est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que c'est une bonne direction ? Ces mesures vont dans un certain sens positif, mais elles seront certainement totalement insuffisantes pour restaurer la concurrence sur le marché bruxellois. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a 10 fois moins de fournisseurs à Bruxelles qu'en Flandre et 4 fois moins de produits proposés. Donc le système est non seulement inefficace pour les personnes qui sont en défaut de paiement, puisque eux voient leur dette décuplée sur cette procédure de justice de paie, mais également on constate que pour le client lambda, il n'a plus de choix de fournisseurs et il n'a plus les meilleures offres disponibles sur le marché bruxellois. Ce qui a conduit à une convergence des prix entre le marché bruxellois et les autres régions, alors que le marché bruxellois avait traditionnellement un prix nettement moins élevé, étant donné que les coûts de réseau et la densité du réseau et les certificats verts sont moins onéreux que dans les autres régions. Donc on le voit, c'est un système inefficace et qui pénalise aussi 90% des autres clients à Bruxelles qui ne disposent plus d'offres convenables qui leur permettent de s'intégrer dans la transition énergétique. Il faut absolument des réformes plus importantes. Est-ce que ce n'est quand même pas une question d'un choix de société de dire que même ceux qui sont à un moment dans une grande difficulté financière doivent continuer à avoir le droit à l'électricité ? Est-ce que vous pouvez être d'accord souscrire à ce principe ? Et je vous propose qu'avec une deuxième question, est-ce que derrière la protection des consommateurs et le règlement dont on parle, il n'y a pas certains opérateurs qui profitent un petit peu de la situation alors qu'ils sont surtout en difficulté parce que les prix de l'énergie sur le marché international sont montés tellement haut qu'ils n'arrivent plus à fournir des tarifs réellement compétitifs à leurs clients ? Je vais d'abord répondre à votre première question en disant que la question des défauts de paiement est gérée d'une autre manière en Wallonie et en Flandre. En Flandre, le client qui ne paye pas est basculé vers le gestionnaire de réseau de distribution. donc c'est socialisé et en Wallonie, un compteur à budget est placé. Ça fonctionne dans ces deux régions, ça fonctionne bien, ça donne de bons résultats et il y a une compétition très importante sur ces marchés qui bénéficie aux consommateurs finales par des prix qui sont plus attractifs et des offres qui sont plus attractives que celles qu'on peut avoir actuellement en région bruxelloise. Quant à votre question concernant les fournisseurs, vous devez savoir que sur les trois dernières années, les fournisseurs ont fait une marge EBIT Earning Before Interest Tax de 1% et que 65% de cette marge correspond au montant des impayés en Belgique. Donc c'est vous dire que le marché est extrêmement tendu, que les marges sont absolument très 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 faibles et qu'en fait il est devenu quasi impossible d'opérer en bon père de famille sur le marché bruxellois. Là il a agi qu'une dernière réaction de votre part pour clôturer ce débat. J'entends l'idée, quand on aura un consommateur qui n'est plus en capacité de payer, on va le basculer vers un opérateur public. J'imagine qu'on pense à si bel gars. Ce n'est pas un petit peu dangereux et on voit bien qu'avec les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, il y aura sans doute de plus en plus de ménages en difficulté. Ce n'est pas un petit peu dangereux de se dire que quand un consommateur peut payer, il laisse chez un fournisseur privé et quand il est en difficulté, on le bascule chez le fournisseur public qui aura toutes les difficultés à récupérer des créances ? Tout à fait. On assiste vraiment à une volonté de finalement renforcer la privatisation des profits d'un côté et de l'autre côté de faire une socialisation des pertes. Évidemment, on s'oppose vraiment à cette vision de société. Cependant, ce n'est pas la seule mesure. Il y a tout un panel d'autres mesures qui, nous l'espérons, nous permettront d'éviter ce basculement et de soutenir les consommateurs, surtout quand on sait que cette année va être particulièrement difficile avec la hausse des prix de l'énergie. Voilà, et on aura probablement l'occasion d'en reparler, notamment parce qu'Alain Marron, le ministre de l'Énergie, a annoncé effectivement qu'il allait revoir ce cadre réglementaire. Leïla Agic, Stéphane Bocquet. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat.